Musique Yo les gens, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien Les potos, on se retrouve pour une vidéo de duplication solo plaque propre Le glitch est toujours fonctionnel, donc profitez-en avant que ça soit patché Le glitch il est assez facile à réaliser On va se bugger une fois et on pourra enchaîner les duplications Donc les potos, méthode, sans peace wither et sans bandito Donc pour pouvoir réaliser ce glitch, on aura besoin de l'arène Dans l'arène, on va mettre autant de lits de RH8 à 0$ qu'on veut faire du duplication On aura besoin aussi du bunker avec le centre d'opération mobile Dans le centre d'opération mobile, il nous faudra en module 3 Il nous faudra avoir dépôt de véhicules personnels Pour réaliser ce glitch, on ira en session sur invitation Donc une fois qu'on est en session sur invitation, on sera tranquille On va faire touche start en ligne et on va descendre dans options Une fois dans options, on va aller sur type de salon et on va mettre type de salon privé On va faire flèche de droite pour le mettre privé Là les préparatifs sont faits On va avoir besoin d'une activité de Gérald Si vous n'avez pas d'activité, vous en demandez une Vous sortez le téléphone, vous allez dans les contacts Gérald et vous lui demandez une activité Par contre, je ne pourrais pas vous dire quel level il faut être pour débloquer l'activité Gérald Mon personnage il est level 45 et lui il a débloqué Donc là les potos, on a l'invitation de Gérald On va pouvoir commencer On va se coller contre le tableau de façon à avoir en haut à gauche Faire flèche de droite pour avoir accès au tableau Très important d'avoir ce message de se coller au tableau Car à un moment donné, il va falloir quitter l'activité Spammer flèche de droite justement pour accrocher le tableau Donc là j'ai l'activité de Gérald sur le téléphone J'ouvre l'activité de Gérald prêt à accepter son invitation Une fois que le téléphone est ouvert avec l'invitation de Gérald ouverte On va appuyer sur la touche option On va relâcher option et accepter l'invitation de Gérald Il faut être rapide mais pas super rapide Il faut accepter l'invitation de Gérald avant que la carte s'ouvre Quand on va relâcher option, il y a la carte qui va s'ouvrir Il va falloir accepter l'invitation avant que la carte s'ouvre Mais pas trop rapide Si on est trop rapide, ça va nous lancer dans l'activité Si on n'est pas assez rapide, ça ne marchera pas Il va falloir trouver le timing Ok les poteaux ? Donc les poteaux, pour savoir si ça a marché Quand vous avez relâché option et accepté l'invitation de Gérald Pour savoir si ça a marché Normalement vous entendez un son Regardez, sortez votre téléphone, cliquez sur une icône Ça fait un son Vous entendez ce son là quand vous a réussi les manips Ok ? Donc là j'appuie sur option, je relâche option et j'accepte l'invitation de Gérald Rapidement Je ne sais pas si vous avez entendu Mais ça fait ce son là quand ça a marché Ok ? Puis on va aller sur en ligne, activité, jouer activité On va lancer une mission, un travail de titan Voulez-vous lancer l'activité ? On confirme Une fois sur la page d'accueil, on va faire un rond Ok ? On va se retrouver sur ce message Voulez-vous vraiment quitter l'activité ? Là les poteaux, il va falloir confirmer quitter l'activité Et on va spam flèche de droite pour accrocher le tableau Donc je quitte l'activité et je spam flèche de droite Je spam, j'accroche le tableau, c'est parfait L'activité se lance derrière Là on va quitter l'activité On va quitter l'activité On va se retrouver bugué à la première personne Là on va lancer de nouveau un travail de titan On lance le travail de titan On va se retrouver sur le message Je voulais vous vraiment lancer l'activité Là les poteaux, on va confirmer, lancer l'activité Et de suite derrière on va spam carré Ok ? Donc là je confirme lancer l'activité Derrière je spam carré J'ai un écran noir, je spam carré En bas à droite, il y a un chargement qui apparaît Sur ce chargement, on va continuer à spammer 4 ou 5 fois Ok ? A partir de là, on peut arrêter de spammer Là on va faire touche PS On va aller sur notre profil, sur une activité récente On va lancer une activité récente online On lance l'activité Voulez-vous vraiment quitter la session ? On annule On se retrouve débugué mais sans la mini-map Là on ne perd pas de temps On va se rendre au distributeur de boissons qu'il y a en bas On va se coller contre le distributeur de boissons On se met au milieu On se colle, une fois qu'on est collé On va sortir son téléphone On va aller dans activité Le personnage, il va disparaître Quand on se retrouve avec le personnage qui a disparu Là on fait touche PS Et on va lancer de nouveau l'activité récente online On lance l'activité récente online et on annule Et on fait flèche de droite derrière On spam 2-3 fois flèche de droite Le personnage, il se sert à voir Et de là, on va se rendre sur le rond bleu On se place sur le rond bleu et on fait flèche de gauche On a accès aux caméras Une fois qu'on a accès aux caméras, on va pouvoir les quitter On va faire rond De là les poteaux, on va monter dans un véhicule N'importe lequel Ce véhicule ne sera pas perdu On monte dans un véhicule On attend qu'il démarre et on met un coup d'accélérateur On va passer à travers la map On va réapparaître dans la session Donc là les poteaux, si vous voulez savoir où vous êtes Pour afficher la carte, vous sortez votre téléphone Vous allez sur internet Une fois sur internet, vous appuyez sur la touche option Et ça vous sortira la carte Ok ? Donc de là, je vais me mettre en sécure au serve Et je vais demander un buzard Avec le buzard, je vais me rendre à mon bunker Donc on rentre dans son bunker Et on va récupérer le véhicule qu'on veut dupliquer Ce véhicule, on l'a déposé avant de commencer le glitch Donc on sort avec le véhicule Donc là, on va sortir du véhicule Une fois à l'extérieur On va quitter le sécure au serve Ok ? Très important de quitter le sécure au serve Sinon ça ne marchera pas Donc là, on va contre la porte On va cliquer sur quitter le bunker Ok ? On clique sur quitter le bunker Et on va monter dans son véhicule On monte dans son véhicule Il démarre et on redescend aussitôt Ok ? Le véhicule disparaît Dès qu'il réapparaît On fait triangle pour monter dedans Ok ? Et ça va nous faire traverser la map Les poteaux, si ça ne vous fait pas traverser la map A ce coup là Vous retournez à la porte Vous cliquez sur quitter le bunker Vous retournez dans le véhicule Vous montez dans le véhicule une première fois Il démarre, vous redescendez Il va disparaître dès qu'il réapparaît Triangle pour monter dedans Et là, vous passerez à travers la map Donc une fois qu'on est passé à travers la map On va se rendre à son arène Dans son arène On y a mis des IDR H8 à 0$ Ces véhicules vont être écrasés Et remplacés par des duplications Donc je monte dans les véhicules Ça va transférer la plaque en même temps Le véhicule démarre Je mets un coup d'accélérateur Je passe à travers la map On apparaît dans la session Là, on va se rendre de nouveau à son bunker On se met en Sécu-Reserve On demande le buzard Avec le buzard, on se rend à son bunker Là, on va monter une première fois dans le véhicule Ça va changer la plaque d'immatriculation On attend que le véhicule démarre Si on veut, on peut se rapprocher un petit peu du camion Pas trop près Sinon, vous n'aurez plus le rond bleu On descend du véhicule On va rentrer une première fois À pied des poteaux Si vous ne rentrez pas à pied une première fois Vous n'aurez pas de véhicule à la fin Et on va sortir par une autre porte Par une petite porte du fond D'accord ? Ne sortez pas par la grande porte Sinon, vous allez avoir un chargement sans fin Donc, on remonte dans le véhicule On se colle à l'arrière du camion On n'a pas fait flèche de droite Mais on fait flèche de droite On a un message dépôt de véhicule peint On confirme L'original, elle, a été envoyée à la place de l'IDRH8 Et là, on se retrouve avec la duplication Et là, les poteaux, on peut enchaîner On remonte dans le véhicule On va placer le véhicule dans le bunker On sort du véhicule On quitte le SecuReserve Très important de le quitter à ce moment-là, le SecuReserve On quitte le SecuReserve On va contre la porte Quitter le Bunker Une fois qu'on a cliqué sur Quitter le Bunker On retourne dans le véhicule On fait triangle On monte dans le véhicule Le véhicule, il démarre Et on redescend du véhicule Il y a le véhicule qui va disparaître Il disparaît Dès qu'il réapparaît On fait triangle pour monter dedans Et là, on devrait passer à travers le sol À travers la map Donc je monte dedans Ça ne me fait pas passer à travers la map C'est pas grave Je redescends Je retourne à la porte Je clique sur Quitter le Bunker Ok Je retourne de nouveau dans le véhicule Je vais monter dans le véhicule Tant qu'il réapparaît Je vais monter dans le véhicule Je vais redescendre du véhicule Ok On redescend toujours On redescend Et c'est la deuxième fois qu'il disparaît D'accord Il disparaît Quand il réapparaît On fait triangle Et là, on devrait passer à travers la map Ok Je fais triangle Je monte dans le véhicule Je passe à travers la map Voilà les poteaux Et là, on enchaîne On va à l'arène On monte dans une île Guerre H8 Et de là, on retourne au bunker Monter dans le véhicule Et on sauvegarde dans le camion Voilà les gens J'espère que cette vidéo vous aidera Moi, je vous dis à bientôt Pour la prochaine vidéo En attendant, bon glitch Ciao Ciao